Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire et écrire des disquettes Atari ST complète avec un PC et un lecteur USB. Je dois d'abord vous prévenir que les lecteurs USB ne sont compatibles qu'avec les disquettes standard de 720 kHz, c'est-à-dire la plupart des utilitaires et des disques de données. Si vous avez besoin de transférer des disquettes de tailles différentes, comme les disquettes de 800 kHz utilisées par la majorité des jeux et démos, vous devrez utiliser une autre méthode, comme celle que je vous ai montré dans les autres vidéos. Mais dans le cas des disquettes 720 kHz, la technique d'aujourd'hui est beaucoup plus simple. Nous allons utiliser l'outil Floppy Images sous Windows car il a de nombreux avantages. Il est compatible avec les disquettes double densité de 720 kHz. Il fonctionne avec toutes les versions de Windows. Et il marche avec tous les lecteurs de disquettes, qu'ils soient USB ou non. Le site web officiel n'existe plus, mais on peut encore le trouver sur Internet. Allez sur le site web www.321download.com A gauche, descendez dans la section Page 3 et cliquez sur Floppy Images. Puis en haut, cliquez sur Download. Enregistrez le fichier sur le bureau. Ouvrez le fichier ZIP et extrayez Floppy Images.exe vers le bureau. Lancer Floppy Images. La première fois, il faut faire quelques réglages. Floppy Images vous demande si vous voulez lui associer les fichiers IMG et IMZ. Répondez non. Allez dans le menu Edit, Settings. Cochez l'option Create Compatible IMG Files. C'est absolument nécessaire pour que Floppy Images crée des fichiers compatibles avec les images ST. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre. Comme premier exemple, nous allons écrire une disquette. Je vous propose d'aller sur Poet et de télécharger la démo Face qui a été produite par le groupe Dune en 1994. Dans le navigateur, tapez www.poet.net. Dans la boîte de recherche, tapez Face. C'est la ligne avec le logo Atari qui nous intéresse. A gauche, cliquez sur le nom de la démo. A droite, cliquez sur Download. Et enregistrez le fichier Face.zip sur le bureau. Ouvrez cette archive et extrayez le fichier Face.msa vers le bureau. Vous devez le convertir en fichier ST, comme je vous l'ai déjà montré. Ouvrez MSA Converter. Allez dans l'outil Conversion images disques, cliquez sur Plus et sélectionnez le fichier MSA. Décochez les deux options et cliquez sur Vers ST. Un fichier Face.ST apparaît sur le bureau. Vous pouvez constater qu'il fait exactement 720 kilo-octets. Et nous avons de la chance, car c'est exactement ce qu'il nous faut. Insérez une disquette double densité. Nous devons d'abord la formater. Je vous ai montré ça en détail dans les vidéos précédentes. Ouvrez l'invite de commande et tapez Format à deux points. Floppy Image a absolument besoin que les fichiers portent l'extension .img. Donc renommez le fichier Face.ST en Face.img. Ensuite, lancez Floppy Image. Dans la partie inférieure, cliquez sur Browse. Puis sélectionnez le fichier Face.img et cliquez sur Start. Floppy Image vous demande de confirmer, car tout le contenu de la disquette va être effacé. Puis il écrit le fichier image sur la disquette entière. Cette opération prend environ une minute. Quand l'écriture est terminée, éjectez la disquette et insérez-la dans votre Atari pour profiter de la démo. Deuxième exemple. Cette fois-ci, nous allons lire une disquette Atari sur PC et la convertir en fichier ST. Et vos disquettes les plus précieuses, ce sont celles qui contiennent votre propre travail. Je vous rappelle que cette méthode ne marche qu'avec les disquettes 9 secteurs de 720 kHz. Et encore, pas toutes. Mais si vous avez formaté votre disquette avec le bureau Atari, ça va fonctionner. Avant toute chose, protégez votre disquette en écriture. Retournez-la et déplacez le petit taquet vers le bord pour qu'on puisse voir au travers. Il se trouve que Windows a la fâcheuse habitude de créer des dossiers cachés système volume information à la racine de chaque disque. En protégeant la disquette, ça n'arrivera pas. Insérez votre disquette dans le lecteur du PC et lancez Floppy Image. Dans la zone supérieure, cliquez sur Browse. Comme nom de fichier, entrez un nom explicite avec l'extension .img, par exemple Sonic.img, et validez. Puis cliquez sur Start. Floppy Image vous rappelle que vous êtes en mode compatible et que la description ne peut pas être sauvegardée. C'est justement ce que l'on souhaite. Cliquez sur Oui. Floppy Image lit ensuite la disquette. Cette opération prend environ une minute. Quand c'est terminé, vous pouvez fermer Floppy Image. Passez la souris sur le fichier Sonic.img. Comme prévu, ce fichier fait exactement 720 kilo-octets. Renommez-le en Sonic.st. Ce fichier ST est la copie conforme de votre disquette. Vous pouvez l'utiliser avec un émulateur et retrouver vos précieux fichiers. Juste un dernier mot pour terminer. Les anciens PC étaient équipés d'un lecteur de disquette connecté directement à la carte mère. Il était possible de lire et d'écrire des disquettes Atari 800 kilo-octets en utilisant des drivers et des logiciels spéciaux. Mais avec les lecteurs USB, ça ne marche plus. En revanche, la méthode que je vous ai montré aujourd'hui fonctionne avec tous les lecteurs, même si elle se limite aux disquettes 720 kilo-octets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A présent, vous savez tout sur les disquettes Atari. Nous allons donc pouvoir passer à des sujets plus intéressants. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur V-Rétrocomputing.